Sous-titrage Société Radio-Canada ... de vous lire. Ceci étant dit, malgré tout, il faut quand même garder un oeil sur ce qui se passe au niveau climatique pour pouvoir comprendre l'ampleur de ce qui s'en vient. On voit l'intensification jour après jour et là on va aller voir une alerte qui nous a été envoyée par CatastropheNaturel.net du 12 au 14. On est le 11 décembre en passant 2019, 14h43. Alerte de tempête alors sur les départements riverains de la Manche et de l'Atlantique en liaison avec une succession de dépressions assez creuses qui circuleront du sud du Groenland vers les îles britanniques. Plusieurs coups de vent d'ouest vont circuler sur le proche Atlantique. La Manche et la mer du Nord y toucheront les départements riverains de la Manche et de la façade Atlantique en fin de semaine. En liaison avec une succession de dépression, donc on vient de le dire, en fin de nuit, en matinée, donc entendez, on est rendu à compter de jeudi midi et l'arrivée d'une première dépression sur les îles britanniques. Les vents se renforceront nettement sur le Finistère et la côte Atlantique avec des rafales de 80 à 100 km heure dans l'après-midi. En soirée, les rafales de vent atteindront localement 110 km heure sur les îles Atlantiques et les capes les plus exposées de 80 à 100 km. Sur les côtes de la Manche, dans les terres, le vent se renforcera nettement sur le centre-ouest avec des rafales de 80 à 90 en fin de nuit. Et en matinée de vendredi, le sud-ouest sera également concerné par ces intempéries avec des rafales comprises entre 90 et 110 aussi bien dans les terres que sur les zones littorales, sur la côte basque. Les rafales pourront atteindre 120 km. Donc, on s'attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de brasses camarades. Un autre cyclone profond se développera au-dessus de l'Europe occidentale, provoquant une tempête de vent dangereuse dans certaines parties du Royaume-Uni et de l'Irlande. Du 12 au 13, un schéma très dynamique outre-Atlantique se poursuit dans les prochains jours. Un très grand creux va développer jeudi une autre vague profonde vers le continent européen, entraînant un fort cyclone à travers les îles britanniques. L'Irlande et la France, une forte tempête de vent apportera localement des rafales jusqu'à 150 km heure. Donc, beaucoup, beaucoup de vent. On risque de voir beaucoup, beaucoup de pluie aussi. Beaucoup d'infrastructures peut-être qui seront touchées. Les vents les plus forts sont attendus dans le sud de l'Irlande, du Pays de Galles, du sud-est de l'Angleterre et du nord-ouest de la France. Les rafales pourront atteindre des pointes à 140 km heure dans certaines régions. Donc, vraiment, vraiment, ce n'est pas une sinecure comme disent les Chinois. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de perturbations à venir. Et je vous reviendrai avec plein d'autres nouvelles. On va aller faire le tour de ce qui se passe à travers le monde, au niveau climatique, au niveau tempête, au niveau incendie. Et puis, c'est vraiment, vraiment, on est vraiment, vraiment, toujours, toujours, en mode, comment dire, alerte ou presque. Et c'est que le début de tout ça. On ne peut rien y faire. On est entré dans un cycle comme un tourbillon. Et franchement, croisons-nous les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada